Bonjour à toutes et à tous. On va commencer avec un léger retard qui m'est entièrement imputable et je vous présente toutes mes excuses. Mais pour me punir, c'est sur le laïus d'introduction que je vais prendre le temps. Donc, cette table ronde se situe dans la thématique aménagement du territoire du Congrès. Et je l'anime au titre de membre du groupe de travail de l'ABF, Réforme territoriale, que je vous invite à venir rencontrer d'ailleurs demain matin à 11h. Comme ça, on pourra discuter plus amplement du travail de partage d'expérience, de veille et de réflexion et de partage d'expertise que nous essayons d'y faire. Alors, la réforme territoriale. Évidemment, les bibliothèques n'ont pas attendu cette réforme pour se mettre en réseau. Les réseaux de lecture publique existent depuis longtemps. Mais il se trouve que les contraintes de la loi NOTRe mettent à l'ordre du jour, à l'agenda des élus, des décisions à prendre qui concernent la lecture publique. Et ça, c'est une formidable opportunité, même si s'en saisir n'est pas forcément de grande facilité. Mais c'est de ces opportunités et de comment s'en saisir que nous voudrions discuter ensemble aujourd'hui. Alors, l'idée n'est pas de proposer des modèles ni des solutions, puisqu'on est tous dans la même bagaille actuellement, je crois. L'idée, c'est de partager des expériences entre nous. Donc, mes collègues intervenantes ici ont été sollicitées parce qu'elles représentent des types de situations un petit peu différentes. Elles sont là pour lancer la discussion à partir de l'expérience qu'elles ont à partager et des conclusions provisoires, toutes provisoires qu'elles en tirent. Et vous êtes instantanément priés de participer. Il s'agit vraiment, non pas de conférences, mais d'un échange. Alors, on est nombreux, mais que ça ne nous empêche pas de prendre la parole. Par contre, je vous donne juste la petite règle du jeu. C'est, comme on a finalement relativement peu de temps, d'éviter de vous attarder sur la description de votre contexte, parce que ça prend trop de temps et que du coup, c'est au détriment du débat. D'éviter aussi d'être redondant par rapport à quelque chose qui aurait déjà été dit. Et puis, d'essayer de problématiser vos interventions en fonction des thématiques qu'on abordera. Voilà, c'est les petites règles du jeu. Alors, je vous propose comme programme d'abord quand même un très court tour de table pour que vous sachiez d'où les collègues vous parlent. Ensuite, trois thématiques, trois problématiques auxquelles nous consacrerons 20 minutes chacune. Voilà, donc là, je ferai le gardien du temps. Et quand on aura passé 20 minutes sur un thème, on passera à l'autre, même si c'est très frustrant. Voilà, vous êtes prévenus. Et puis, eh bien voilà, ça suffira pour remplir le temps qui nous est imparti. Voilà, donc je vais, je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Je vais laisser, je vais laisser mes, voilà, mes collègues se présenter. Donc, Florence. Alors, donc bonjour. Donc, je suis Florence Carr. Je suis responsable livre et lecture à la région Occitanie. Donc, juste pour vous indiquer, je suis une ancienne bibliothécaire puisque j'ai dirigé pendant dix ans la médiathèque des Ulysse en Essonne. Et ensuite, j'ai, quand la ville des Ulysse a été transférée au plateau de Saclay, j'ai été directrice de la culture jusqu'en 2014. Voilà. Je, juste, on s'arrête là, Claire, ou je présente la fusion ? Oui, oui, oui. D'accord. OK. Donc, en 1er janvier 2016, les régions, donc, la délimitation des régions a bougé. Et la région ex-langue de Crousillon et Midi-Pyrénées est devenue donc la région Occitanie. Donc, c'est devenu un territoire extrêmement vaste. Puisque, comme vous l'a signalé d'ailleurs, la personne qui a fait la conférence inaugurale hier, c'est un territoire où il y a un accroissement très fort du nombre d'habitants chaque année. Donc, là, actuellement, la région Occitanie s'achemine doucement vers 6 millions d'habitants avec 13 départements. Voilà. Sachant qu'en 2014, l'Occitanie, enfin, les deux non-ex-régions, recensaient 1747 lieux de lecture publique. Donc, que ce soit des bibliothèques, des médiathèques ou des points d'accès aux livres. Donc, la fusion a entraîné, effectivement, un certain nombre de modifications, mais qui sont en cours, puisque ce sont deux régions énormes qui apprennent à travailler ensemble, à se connaître d'abord et à travailler ensemble, sachant que les politiques de ces deux ex-régions étaient relativement fortement tournées en accompagnement de la lecture publique, puisque côté Languedoc-Roussillon, la région soutenait la construction, la réhabilitation, l'informatisation, la réinformatisation des médiathèques. Et côté Midi-Pyrénées, également, mais un petit peu moins niveau budget, puisque, pour vous donner une idée, avant la fusion, la région Languedoc-Roussillon consacrait 4% de son budget à la culture et la région Midi-Pyrénées, 2%. Voilà. Donc, il va s'agir dans l'avenir, alors que nos dispositifs d'accompagnement en termes de lecture publique à Montpellier et Toulouse n'ont pas encore été harmonisés, d'arriver à un terrain d'entente sur les modalités d'accompagnement, puisque côté Languedoc-Roussillon, on avait une politique d'accompagnement et d'aménagement du territoire très différente du côté Midi-Pyrénées, puisqu'en Languedoc, le parti pris n'était pas de favoriser l'accompagnement uniquement d'équipements à vocation intercommunale, mais vraiment d'aider à mailler le territoire de la façon la plus complète possible. Ce qui fait que, moi, depuis que j'ai pris mon poste l'an passé, en fait, j'ai été amenée à répondre à des demandes d'élus qui souhaitent construire, voire réhabiliter, des lieux de lecture qui ne sont pas forcément à vocation régionale. Mais comme il y a vraiment un très fort intérêt des maires, en tout cas côté Languedoc-Roussillon, pour construire des équipements de lecture publique, on ne peut qu'avoir envie de les soutenir. Voilà. Oui, pour une intro, ça suffira, il n'y a pas assez de bonnes questions. Donc, Florence représente quand même l'échelle régionale dont on parle très peu, et donc c'était important aussi de lui trouver une place, parce que là aussi, il se passe, comme vous le voyez, plein de choses. On va passer à Sandra. Bonjour à tous et à toutes. Donc, Sandra Jarry, je suis directrice du réseau de lecture publique de la communauté d'agglomération du Bocage-Bressuré. Donc, je vais quand même vous dire où ça se situe. Donc, c'est un territoire qui se situe dans le nord du département des Deux-Sèvres. Mais où sont les Deux-Sèvres ? Vous avez le droit de ne pas savoir, en plus, s'il est tôt. Donc, pour faire simple, nous sommes à mi-chemin entre Poitiers et Nantes. Donc, c'est un territoire qui est très, très proche des départements du Maine-et-Loire et de la Vendée. C'est un territoire qui est à cheval sur le rural et l'urbain, sachant qu'on est quand même plus sur le rural que sur l'urbain. Donc, c'est un territoire qui est relativement clavé, puisque nous avons assez peu de grosses infrastructures routières. Évidemment, nous avons des routes, mais peu de grandes voies de circulation et assez mal desservies du point de vue ferroviaire également. Donc, c'est un territoire qui compte 74 000 habitants, 40 communes environ, avec cette particularité qu'il s'agit d'un territoire, somme toute, assez étendu. C'est 1 300 km² environ. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, d'est en ouest, c'est 50 km parcourus en une demi-heure. Du nord au sud, c'est 50 km parcourus en près d'une heure, ce qui n'est pas sans poser quelques problématiques, comme nous le verrons plus tard en termes de maillage et de déplacement. C'est une agglomération qui s'est constituée au 1er janvier 2014. Donc, on peut dire que maintenant, on a un certain recul sur notre fonctionnement, bien qu'on soit encore lancé dans de nombreux chantiers. Concernant le réseau des bibliothèques, c'est un réseau de 24 bibliothèques qui emploie 34 agents et 34 bénévoles. Donc, nous ne sommes pas tout à fait sur du 50-50 en termes d'ETP, puisque c'est un réseau qui compte 27 ETP. Et les bénévoles, à 34, arrivent à faire à peine un mi-temps à eux tous. Donc, une présence finalement assez sporadique. Les collections, les bâtiments, les budgets et les personnels ont tous été transférés à l'intercommunalité. Ça a changé depuis. On y reviendra peut-être plus loin, puisque la gestion des bâtiments est revenue aux communes pour des raisons peut-être que j'expliciterai plus tard. Sur le territoire, nous comptons également des points et des dépôts lecture qui ne font pas partie, à proprement dit, du réseau de lecture publique, mais qui sont malgré tout des points d'accès aux livres pour les habitants. Ces points et dépôts sont alimentés soit par la BDP, soit par nous, pour des raisons historiques. Voilà, je n'en dis pas plus. Je pense que ça pose déjà le contexte qui nous permet d'amorcer la discussion. Je passe la parole à Anne, qui est la seule non-bibliothécaire de cette table ronde, et c'est la raison pour laquelle elle est là, pour apporter un point de vue un petit peu plus distancié, puisque je la laisse se présenter. Bonjour. Effectivement, moi, je suis directrice générale adjointe d'une nouvelle communauté d'agglomération qui, en théorie, a été constituée au 1er janvier 2016. De fait, elle s'est constituée fin mars 2016, je dirais, dans la douleur, puisqu'il y a eu des résistances, des recours. Elle regroupe l'ex-communauté d'agglomération Val-de-France, c'est-à-dire les communautés de Sarcelles, Villiers-le-Bel, Garges-les-Goneses, que vous connaissez bien, 19 communes de Roissy-Porte-de-France, c'est-à-dire tout l'est du Val-d'Oise, des communes qui vont de 60 habitants à 35 000. La plus grosse est en Goussinville. Et 17 communes de Seine-et-Marne, issues d'une scission de la communauté de Plaine-et-Monts-de-France, imposée par cette nouvelle loi de fusion. Donc, au jour d'aujourd'hui, elle est constituée de 42 communes qui vont de 60 habitants à 65 000 habitants. Donc, un territoire qui est à la fois rural et urbain, qui est constitué de 350 000 habitants. Voilà. Pour la lecture publique, donc, c'est une grosse direction et qui est intégrée dans une direction service à la population qui contient cinq gros services, affaires sociales, culture, sport, sécurité, vidéo, protection. Alors, la particularité de cette direction, c'est que quand je l'ai prise en juin dernier, je n'avais aucun directeur de service. J'en ai deux qui sont arrivés en janvier. On en a deux en cours de recrutement, dont la culture, entre autres. Mais donc, tout est en cours de structuration. Et pour la lecture publique, sur Aix-Val de France, donc, les bibliothèques étaient communautaires avec un réseau intégré. Sur Roissy, Portes de France, on avait des bibliothèques communales et associatives avec un réseau de lecture publique intégré communautaire. Et sur la Seine-et-Marne, il n'y avait rien. Donc, voilà où on en est. Aujourd'hui, on est en cours de définition d'intérêt communautaire avec, on s'achemine vers une territorialisation des bibliothèques qui resteront communautaires et un réseau renforcé sur l'ensemble du territoire. Mais tout ça est en cours de définition, donc je ne peux pas vous donner la nature exacte de... Voilà. Merci. Donc, vous voyez que... Voilà, on a une mosaïque de situations, exprès, dans lesquelles, j'en suis sûre, beaucoup d'entre vous se reconnaîtront au moins partiellement. Alors, par quel bout prendre notre échange ? On a défini ensemble trois thématiques problématiques que je vous annonce. Donc, une première partie où on va parler de la problématique de l'accès, de l'accès du maillage, en écho à l'intervention d'hier matin, qui était très éclairante et qui a posé plein de questions, puisque, pour l'instant, on est toujours dans la logique républicaine que dénonçait un peu l'intervenant hier du maillage fin et de considérer comme un droit que la République donne l'accès de proximité à tous. Et ces logiques vont-elles changer ? La question se pose forcément, justement, à l'occasion de recompositions de territoires, comme on les voit, en même temps que se pose la question de l'échelle, de l'échelle de gestion, quand on se retrouve sur des régions comme la Nouvelle-Occitanie ou des intercommunalités comme celle que vient de décrire Anne, la question se posera forcément. Donc, une première thématique sur l'accès, l'accès par le maillage territorial, par le maillage numérique, informatique, voilà. Et puis, en deuxième partie, on tombera forcément dessus. On va forcément parler de la tambouille, c'est-à-dire de la gestion de l'urgence, fusion de réseaux, fusion d'intercommunalités, mise en place d'une nouvelle entité politique administrative, quelles urgences, comment les gérer, les problématiques RH, voilà. Ça, c'est quelque chose dans lequel tout le monde est plongé pour l'instant. Donc, on va essayer de voir comment ça a été abordé à droite à gauche et comment on peut prendre un petit peu de champ par rapport à ce qui souvent nous submerge. Et puis, on finira quand même par, je l'espère, la note optimiste des attentes et quelles sont donc les améliorations qu'on peut espérer de cette situation pour l'instant encore, où on manque encore peut-être de visibilité. Voilà, le menu est annoncé. Donc, la problématique de l'accès et donc du maillage à la fois territorial et technique. Anne, si tu veux bien commencer par nous donner ton point de vue là-dessus avec une vision sur ce nouveau territoire très vaste et les constats que tu fais et les perspectives éventuelles. Alors, les perspectives, ça va peut-être être un peu tôt, mais sur les constats, on a un maillage territorial très inégal, à la fois des communes importantes qui sont sous-équipées du type Sarcelles où vraiment, il n'y a pas photo, c'est vraiment du sous-équipement, même si c'est des équipements communautaires. Des petites communes où il y a vraiment aussi, même s'il y a des bibliothèques, là aussi, peu d'équipements, souvent des équipements associatifs. Des réseaux qui sont de nature différente sur les... Alors là, essentiellement, je parle des réseaux départementaux parce qu'il n'y a pas de réseau communautaire sur la Seine-et-Marne. Et comme on est sur, nous, une communauté à cheval sur deux départements et sur des morceaux de départements, contrairement à la collègue de l'Occitanie qui englobe des régions ou des départements complets, nous, on est sur des bouts de départements. Donc, il va falloir qu'on négocie avec les deux départements et qu'on harmonise avec des... ou qu'on négocie avec des politiques départementaux ou départementales. Oui, ça dépend si on parle des gens ou des politiques. En fait, qui sont différentes. Et pour tenter d'harmoniser quelque chose et de travailler ensemble. Aujourd'hui, la politique du Val-de-L'Oise n'est pas la même que celle de Seine-et-Marne. Et comment on travaille là-dessus ? Alors qu'aujourd'hui, on a beaucoup de mal, nous, communauté, à travailler avec le département de Seine-et-Marne qui a tendance à considérer que la communauté vient prendre, en fait, le travail du département et donc, et pas dans la négociation, c'est ce qui concerne ces 17 communes, soit c'est eux, soit c'est la communauté. Mais, et ça va loin, parce que ça veut dire que, sur d'autres secteurs, tels que la Petite-Enfance, par exemple, ils disent, puisque maintenant, vous êtes rattachés à un EPCI qui est localisé sur le Val-de-L'Oise, nous, vous faites plus partie de la Seine-et-Marne, on subventionne plus vos équipements, ça va jusque-là. Donc, vous voyez que les négociations, elles ne sont pas simples. Donc, on en est là. En termes de fibrage, c'est pareil. On a des zones rurales. Alors, déjà, sur l'est du Val-de-L'Oise, on a des zones où on est en retard. Mais, bon, le processus est en marche. Et normalement, pour 2020, tout l'est du Val-de-L'Oise devrait être fibré. Mais sur la Seine-et-Marne, on en est loin. Donc, comment on va mettre en place ce réseau en sachant que, quand on est sur de la BLR, on est vraiment sur de l'instable, un réseau instable pour pouvoir avoir à la fois un service de prêt qui fonctionne bien et une gestion aussi qui fonctionne sur l'ensemble du territoire. Sans parler du déploiement de services numériques. Oui, oui. Tout à fait. Voilà. Dans un premier temps, c'est ce que je dirais. Sandra, peut-être ? Alors, moi, je voulais un petit peu rebondir sur cette question du maillage technique. Et peut-être, pour ceux qui sont dans les questions de mise en réseau, justement, formuler, vous communiquer quelques points de vigilance peut-être à avoir au regard de l'expérience qu'on a pu avoir à la GLO. Ça me semblait plus intéressant de vous communiquer ce genre d'éléments que de vous décrire notre maillage à nous, puisque ça ne parlerait à personne. Cette question des problématiques, de la logistique matérielle à avoir derrière les réseaux, elle est extrêmement importante. Et il ne faut absolument pas sous-estimer son importance. Donc, ça veut dire des services techniques à même d'assurer la gestion des bâtiments lorsqu'on transfère. Chez nous, tout a été transféré. Et puis, on s'aperçut, en fait, que les services techniques n'arrivaient pas à entretenir un tel parc de bâtiments sur un territoire si étendu. Et donc, au 1er janvier 2017, la gestion des bâtiments est retournée aux communes, puisque ça nous permettait de regagner la réactivité qu'on avait perdue. Ça va être également, effectivement, les réseaux informatiques. Alors, nous, on est loin de parler de la fibre pour le moment. Nous, dans les bibliothèques, on a le problème de partager, par exemple, des documents de travail, puisqu'on n'a pas un seul serveur commun. Et donc, quand il s'agit de faire réseau, de croiser certains éléments, de travailler entre agents, entre des bibliothèques qui sont parfois distantes l'une de l'autre d'une heure, ça devient très compliqué pour la personne qui est en charge des projets, parce que derrière, ça veut dire un travail de compilation, se souvenir qui a envoyé le fichier le dernier, dans quelle version, etc. Donc, tout ça pour dire que nous avons fini par passer par un Google Drive, en attendant qu'il y ait une solution qui se déploie à l'échelle de l'agglo, là, sur laquelle le service informatique est en train de plancher actuellement, qui s'appelle Office 365, mais qui va vraiment être une révolution chez nous. C'est également le problème de compatibilité des logiciels entre eux, des systèmes d'exploitation. Quand vous en avez certains qui sont sur du libre, d'autres sur du propriétaire, et encore pas la même version, ça devient aussi très compliqué de travailler et d'échanger des documents. Le téléphone, l'Internet, c'est mieux si vous avez un seul fournisseur que 24, et encore multiplié par deux, puisqu'il y en a un pour l'Internet et un autre pour le téléphone. La question des véhicules et des déplacements, donc j'y reviens, je vous disais tout à l'heure qu'on était sur un territoire qui était extrêmement étendu, et la question des déplacements, là, devient vraiment prégnante, et la question de pouvoir fournir des véhicules aux agents. Sur la communauté d'agglo, là, nous avons trois véhicules pour 35 personnes, donc évidemment, ça pose des problèmes en termes de déplacement, les agents utilisant leur véhicule personnel pour se déplacer, alors certes, ils sont défrayés, mais ça n'empêche que, de plus en plus, les gens commencent à rechigner malgré tout, et donc ça, c'est vraiment un élément à prendre en compte. Si on veut faire réseau, il faut que les gens se rencontrent, donc ça implique une logistique derrière, et également des coûts, des coûts de déplacement et des coûts en temps. Voilà un peu l'expérience qu'on a eue, nous, sur l'agglo. Ensuite, cette question du maillage, pour moi, elle est politique, et je voulais aussi y revenir, et c'est là un petit peu que revient le thème de l'égalité, qui était finalement aussi le thème de cette table ronde aujourd'hui. Alors l'égalité, c'est très bien, c'est quoi ? C'est le fait d'avoir tous les mêmes droits et les mêmes devoirs. Alors c'est utile, par exemple, quand on veut harmoniser des quotas de prêt, effectivement, c'est bien que tout le monde puisse emprunter le même nombre de documents et pas l'un 3 et l'autre 25, mais c'est pas toujours utile ni même souhaitable. Je voulais un peu nuancer cette notion. Il n'y a pas très longtemps, j'ai eu une discussion avec une bénévole à la faveur d'une formation, et elle me disait « Mais moi, je ne comprends pas ce que vous faites, vous n'avez pas les mêmes horaires, vous ne faites pas la même chose, mais qu'est-ce que c'est que ce bazar ? » Et là, j'en ai suivi une discussion justement très intéressante sur comment, finalement, on répondait aux besoins d'un territoire et que cette égalité, elle n'était pas du tout envisageable et qu'elle n'était pas du tout souhaitable. Ce vers quoi on pouvait tendre, c'était plutôt une équité des services, par exemple, un système de navettes pour permettre aux gens d'avoir accès à une offre plus conséquente que celle de leur bibliothèque d'origine, des tarifs harmonisés, des horaires d'ouverture qui soient en adéquation avec leurs besoins. Et là, dans cette question de l'équité, il va falloir jouer entre deux visions, du moins chez nous, c'est comme ça que ça se passe, faire cohabiter deux visions, l'une communautaire qui est celle de dresser un schéma, de faire en sorte qu'on ait un schéma de lecture publique qui soit cohérent sur le territoire, une vision communautaire et une vision plutôt très locale et communale qui est encore beaucoup portée par les élus qui sont des élus locaux et qui sont souvent aussi les élus communautaires. Cette synthèse-là, elle n'est vraiment pas évidente. Je vous donne quelques exemples. Cette année, nous, on a travaillé sur formaliser un petit peu ce qu'on faisait à destination des accueils de classe. Et donc, il s'est avéré que chacun faisait en fonction de ses moyens, de la taille de sa bibliothèque, des effectifs et que quand on a cherché à formaliser ce qu'on faisait, finalement, notre plus petit dénominateur commun, il s'en trouvait très large. On ne pouvait pas vraiment entrer dans le détail sous peine que si quelqu'un fait quelque chose à un endroit, peut-être qu'on va venir nous le réclamer dans un autre et qu'on ne sera pas à même de l'assumer. Et ça, c'est compliqué aussi quand on essaie de faire réseau. La question des publics et de leur élargissement. Quand vous allez être dans un territoire restreint, votre élu va vous dire vous pouvez aller vers tel type de public, c'est notre public prioritaire. Sur la Glow, ça ne fonctionne pas puisque des publics prioritaires, on en a des dizaines. Et donc, la consigne politique, c'est vous élargissez les publics et après, à nous d'ensuite d'aller un peu plus en finesse dans chacun des territoires. La question des partenariats. Les partenariats, forcément, les partenariats, ils se doivent d'être locaux et c'est là que cette double vision en réseau, elle est intéressante puisque un travail de partenariat se fait forcément dans la finesse et donc sur un échelon plus communal et municipal que communautaire. Voilà un petit peu ce que je voulais dire sur le maillage. Avant de donner la référence sur les chaînes régionales, est-ce qu'il y a des réactions, des questions, est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez envie de dire sur cette question de comment le réseau peut favoriser l'accès, quelle conception du maillage, comment les politiques arrivent-ils à s'en emparer ou pas, les professionnels ? Bon, vous n'êtes pas réveillés ? Ou alors, on a tout dit, c'est ça ? D'accord, bon, on enchaîne alors. Alors, Sandra, pardon, je dirais qu'on est vraiment à deux stades différents. dans ce que pointe Sandra, c'est ça ? C'est déjà des points qu'on a notés, mais on n'est pas prêts, effectivement, même si on les a pointés et qu'on accumule vraiment des données d'ores et déjà, on n'est pas prêts à les traiter parce qu'on a d'autres priorités, mais effectivement, ça nous semble très pertinent de voir que justement, ce qu'on a pointé, ça a déjà été noté par d'autres et vécu concrètement. Après, les solutions sont toujours locales, enfin, particulières à chaque collectivité puisque les situations et les publics sont différents. mais c'est vrai que les problématiques qui émergent sont sensiblement les mêmes et en particulier celles de la façon dont les élus arrivent ou non à s'emparer des enjeux de la lecture publique sur un territoire autre que celui de leur commune. Je suis étonnée que personne dans la salle n'ait envie de dire quelque chose à ce propos. Ah, les mains se lèvent ! Bonjour, juste un témoignage, Nadège Bouvard, Réseau des médiathèques de Clamart, Sud de Seine. Nous, nous avons été deux fois transférés en 2011 et en 2016. On est à plus de 400 000. Je trouve quand même formidable que vous, vous puissiez rentrer dans cette problématique de maillage, d'extension, d'équité. C'est encore plus difficile, je vous assure, de rentrer quand le maillage est fait et quand donc la seule question qui se pose, c'est les économies. Non, elles se posent aussi chez nous. Non, mais c'est intéressant. Effectivement, quand le maillage est déjà fait, les choses ne se posent pas du tout de la même manière que quand il y a beaucoup ou tout à faire. Il y avait d'autres mains qui se levaient ? Et en fait, je fais partie de la même état du partit territorial que Nadège. Bonjour Nadège. Donc en fait, du coup, ma question était un peu du même ordre. C'est-à-dire qu'il y a à la fois une... Enfin, il n'y a pas encore, je trouve, d'ambition claire, clairement exprimée de la part des élus. Nous, ce qu'on entend, c'est qu'il faut que... Enfin, ce qui pourrait emporter la décision des élus dans la définition de l'intérêt territorial, c'est qu'il y ait des économies de générer. Or, on sait très bien que pour la mise en place d'un réseau, il faut des moyens. Et donc, c'est très compliqué, je trouve, d'interpeller les élus sur le fait de mettre en adéquation les moyens avec les ambitions. Alors, j'entends bien ce que vous dites. Moi, je vois par rapport à notre agglose qui est très intéressant, c'est cette diversité, justement, de territoires. parce que ça oblige aussi cette diversité à rebattre les cartes entièrement. Alors, il y a des enjeux énormes parce que il y a des... Là, on ne parle que de la lecture publique, mais il y a des questions de voirie, enfin bon, de l'assainissement. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est... On se débat dans des questions de définition d'intérêts communautaires et qu'on ne sait pas ce que va être demain. Mais par contre, c'est vrai que ça introduit du débat et je peux vous dire que sur ces questions de lecture publique et de culture en général, on a des bureaux communautaires et des conseils qui sont très animés. Rien que ça, c'est déjà un bénéfice parce que rien que ça, ça veut dire que les élus s'occupent de la lecture publique. Alors, après, est-ce qu'il en sort derrière ? Voilà. Tout est à faire et tout est question aussi d'agilité des professionnels qui soient bibliothécaires ou dirigeants quatre territoriaux pour arriver à faire en sorte que de ce débat, ils sortent des choses qui vont dans l'intérêt du public. Mais au moins, on en parle. Voilà. Ça, c'est déjà un premier bénéfice. Moi, je voulais évoquer l'exemple de la communauté d'agglomération du plateau de Saxley que j'ai bien connue quand j'étais en poste là-bas, justement par rapport à la position des élus vis-à-vis du transfert ou pas des équipements, ce qu'on avait connu nous à la CAPS, la définition de l'intérêt commun. Enfin, le transfert d'équipements s'était fait au fur et à mesure à partir de 2007 au niveau de la CAPS et il y a eu très clairement et de la part des professionnels, des bibliothèques et des conservatoires puisqu'ils étaient également concernés et par les élus, il n'y avait pas forcément une vision très claire de ce qu'allaient impliquer ces transferts d'équipements. Et au fil des ans, alors ça a été, bon, le réseau s'est mis en place pas forcément de manière très facile, ça prend du temps de mettre en place un réseau, mais très clairement quand il s'est agi de se marier avec Europesson qui était l'autre agglomération, donc les deux agglomération ont fusionné en janvier 2016, donc moi j'ai participé aux réunions qui ont précédé cette fusion et on a vraiment senti un changement qui s'était opéré chez les élus et là, comment dire, les professionnels ont vraiment joué leur rôle parce qu'étant convaincus eux-mêmes du bien fondé du transfert des équipements, du coup, les élus en ont été persuadés eux aussi et résultat, là donc, la CPS, Communauté Paris-Saclay, qui est née en janvier 2016, là ça prête en juin, donc ce mois-ci, à voter, donc, le, comment dire, la prise d'intérêt des équipements de lecture publique comme faisant partie de l'intérêt communautaire. Alors après, charge ensuite à chacun des maires des communes de transférer ou pas leur équipement puisqu'il y a une liste qui va se faire, mais voilà, il faut savoir que quand il y a déjà eu un réseau qui s'est constitué qui a en termes de mutualisation de services, alors, effectivement, les économies d'échelle, elles n'apparaissent pas au début, c'est clair, c'est sur le moyen et long terme que les économies d'échelle vont apparaître, mais voilà, on va dire un exemple positif que je voulais donner, au fil du temps, les élus réalisent le bien fondé et du coup, pour ce réseau, là, il y a une navette qui va être mise en place à la fin de l'année, sachant que c'est une navette qui est demandée par les professionnels depuis des années, voilà, et enfin, elle va être mise en place, donc du coup, les documents pourront être empruntés et rendus dans n'importe quelle médiathèque du réseau, ce qui est quand même un élément, enfin, un service de base pour un réseau de bibliothèques, donc je trouve que c'est un élément quand même positif à apporter. Alors, j'avais vu une autre main là-bas, non ? Non, non, d'accord. Ah si ? Il y avait bien une petite main. Oui, bibliothèque départementale des Bouches-du-Rhône, donc nous, c'est un cas où on est en cours de construction puisque c'est une métropole qui actuellement se questionne où va porter au débat la prise de compétences facultatives sur la culture et la lecture publique et donc à lancer une opération de construction d'un réseau métropolitain, donc se posera la forme d'un réseau, donc j'aimerais bien savoir exactement, on parle de réseau intégré, de réseau collaboratif, ou, voilà, donc avoir un éclairage sur les trois, enfin, les profils possibles de réseau. Ça, c'était ma première question. La deuxième question, c'était la... En termes d'accès, en fait, c'est dans la construction de vos réseaux, la réflexion sur vos mises en réseau, c'est la prise en compte de la circulation des usagers, parce que pour l'instant, vous avez parlé de circulation en documents, mais comment aborde-t-on la question des trajectoires des usagers dans notamment des territoires quelquefois très urbains, très denses, où la circulation, le temps consacré de l'usager à la circulation et sa présence sur le territoire, du coup, est très dépendante des réseaux tout routier, de la circulation, enfin, de ce qui existe en termes de dessert, bus, etc., transport. et le troisième élément, c'était, là aussi, pour une question d'accès, c'était la question de la gratuité, l'harmonisation des tarifs et comment on concilie, justement, j'allais dire, la prise des positions très locales quelquefois des élus par rapport au paiement et puis, voilà, et puis peut-être la question de la gratuité à une échelle plus large. Du coup, est-ce que c'était une question qui faisait des pas ? Quelles étaient les difficultés rencontrées dans vos différents réseaux ? Voilà, c'était mes trois questions. Merci. Alors, je vais répondre à la première en bottant en touche parce qu'on n'aurait pas le temps ici développé, mais je vous conseille instantanément de consulter l'excellent blog du groupe Réforme Territoriale ABF puisque nous y avons élaboré et déposé des fiches pratiques dont une qui s'essaye à une typologie des réseaux et vous trouverez la réponse justement à votre première question avec les différents types de réseaux qui peuvent exister, intégrés, collaboratifs, transférés, pas transférés, avec tous les détails et les coordonnées de gens à qui demander des détails supplémentaires si nécessaire. Je vous invite tous d'ailleurs à consulter nos fiches qu'on n'est pas travaillés pour rien. Sur la deuxième question qui était la question de la circulation des usagers donc à une échelle supra... supraurbaine qui dépasse le réseau de transport public au sein d'une même commune ou d'une même métropole j'imagine. C'était ça votre question. Est-ce que quelqu'un a traité cette question dans son contexte ou pas ? Ça rejoint un petit peu la question des tarifs puisque la circulation des usagers est liée à la carte unique en fait. Pour que les gens puissent circuler d'une bibliothèque à une autre il faut qu'ils puissent avoir un même service dans les différents endroits gérés par la même collectivité. Oui ? Moi je peux témoigner là sur l'harmonisation des tarifs. Je voulais l'aborder un peu plus tard mais je l'aborde maintenant. À la faveur de la réinformatisation des bibliothèques on a dû travailler sur l'harmonisation des tarifs parce que c'était l'occasion et que ça aurait été dommage de ne pas harmoniser nos quotas ni nos tarifs dans le cadre de ce projet. Ça a été beaucoup de discussions mais c'est là que le réseau est intéressant puisque dans le réseau nous avions des bibliothèques qui étaient gratuites déjà et lorsqu'il s'est agi de poser la question des tarifs évidemment qu'on a commencé à avoir des retours des usagers des bénévoles des élus ah bah oui mais si vous passez payant les gens vont aller ailleurs ils vont aller dans la médiathèque la plus grosse et nos bibliothèques vont se vider et ce qui fait qu'après moult moult discussions au delà des arguments traditionnels de coup de la régie du fait qu'on pourrait faire faire aux agents des choses plus intéressantes que de la compta etc finalement c'est la gratuité qui l'a emporté mais en fait la gratuité c'est très bien mais dans l'harmonisation des tarifs il n'y a pas de solution miracle ou de réponse toute faite c'est aussi en fonction du projet politique et puis à quel point les élus sont convaincus que la gratuité permet d'attirer de nouveaux publics chez nous ça tombait bien c'était la volonté aussi d'élargir ces publics et ça passait évidemment pour moi mais pas forcément acquis par la gratuité la gratuité c'est la façon la plus facile d'avoir de faciliter la circulation des usagers quelle que soit la formule administrative derrière c'est à dire que par exemple dans mon département le Val d'Oise la communauté d'agglomération de Sergi Pontoise est composée de bibliothèques municipales qui n'ont pas les mêmes règlements intérieurs qui n'ont pas les mêmes tarifs pour les extérieurs à la communauté d'agglomération par exemple mais il y a une carte unique qui fait que les gens circulent d'une bibliothèque à l'autre sans aucun problème alors que ça n'est pas ce qu'on appelle un réseau intégré c'est parce que c'est gratuit s'il avait fallu harmoniser les tarifs c'est une question qu'il y a à l'étude chez vous enfin dans Roissy l'ancienne alors nous on a trois trois configurations là aussi il y avait une carte unique sur Val de France il y avait une question d'harmonisation sur Roissy Portes de France qui était travaillée mais qui avait vraiment du mal à bouger et puis avec cette question de réseau renforcé qui s'annonce la question est reposée quoi donc on va y revenir inévitablement sachant qu'effectivement une étude sur la façon dont les gens circulent la possibilité de multifréquentation sur des territoires distants des communes distantes les unes des autres quels sont les flux etc ça demande aussi en fonction des spécificités du territoire de se pencher sérieusement là dessus pour voir si ça vaut le coup aussi de se prendre la tête pour voilà il faut vérifier à qui ça va s'adresser ce service il demande beaucoup d'efforts il faut que ça en vaille la peine aussi en termes de public concerné et c'est vrai que sur des territoires étendus la circulation des documents déjà permet voilà une équité de l'offre comme disait Sandra au moins dans un premier geste quoi moi je vais parler de l'exemple que j'ai connu donc en Ile-de-France en fait c'est quelque chose qui pourrait être intéressant peut-être parce que quand vous avez au sein d'un en fait ce qui s'était passé c'est que la CAPS était déjà constituée la ville des Ulysse n'était pas encore entrée à la CAPS et la CAPS est en train de réfléchir à l'harmonisation de ses tarifs et à l'époque l'élu en charge de la question était en train de faire une usine à gaz en tenant compte des cautions familiaux etc enfin l'horreur et puis par là-dessus moi c'était mon cheval de bataille depuis des années d'arriver à la gratuité aux Ulysse j'ai enfin obtenu la gratuité et c'était juste avant qu'on soit transférés et du coup le directeur du réseau de la CAPS a profité du fait qu'on venait d'obtenir la gratuité pour faire comprendre aux élus que puisque les Ulysse étaient gratuits et allaient entrer dans le réseau on pouvait parvenir en arrière et imposer une tarification au niveau de la CAPS du coup hop dans la foulée le réseau est devenu gratuit et il n'y a pas eu de remise en question mais on a eu chaud parce que un bel exemple d'opportunité offert par complètement voilà et qu'il faut saisir on va devoir s'arrêter sur cette question j'espère que voilà on avait à peu près fait le tour de toute façon tout se recoupe mais maintenant il est temps d'aborder la question la question de la continuité du service dans le cadre d'une fusion récente où toute la gestion RH en particulier est en pleine ébullition puisqu'il s'agit de fusionner des administrations où les bibliothèques ne sont qu'un tout petit service parmi d'autres et donc voilà quelles sont les priorités comment on fait dans un premier temps comment on envisage la structuration de ce nouveau de cette nouvelle administration et comment on arrive aussi à poser les premières pierres d'une nouvelle identité institutionnelle voilà commune je vais déjà passer la parole à Anne là-dessus sur ce sujet brûlant alors ce que j'ai pas précisé tout à l'heure c'est que en fait compte tenu du contexte dans lequel s'est constituée cette agglomération pour assurer la continuité des services sur l'ensemble du territoire la communauté roissy pays de france a dû passer une convention avec la communauté pleine et mont de france de Seine-et-Marne pour pouvoir assurer la continuité des services sur le territoire de la Seine-et-Marne parce que sinon cette fusion qui est intervenue absolument sans préparation à fin mars 2016 c'était du jour au lendemain on avait des salariés qui se retrouvaient sans activité sans savoir comment leur travail allait fonctionner le lendemain donc pour nous la priorité ça a vraiment été assurer la continuité des services et ça a été pour l'ensemble de l'activité de la communauté vraiment une priorité forte il y avait eu un petit peu de travail en amont avec Val-de-France mais bon c'était c'était quand même en pointillé on ne peut pas dire qu'on avait véritablement des lignes directrices puisque compte tenu du contexte on ne savait pas vraiment où on allait moi-même j'ai été nommée directrice générale adjointe trois mois après la signature et l'entrée dans la fusion donc ce qui s'est passé c'est que donc on avait un vice-président culture et puis une absence de direction on avait juste un responsable enfin d'un côté un responsable lecture publique de l'autre côté une coordinatrice lecture publique et puis des élus de Seine-et-Minde qui attendaient qu'on s'occupe d'eux parce que du coup comme ils sont sous convention parce qu'ils y sont toujours sur la Seine-et-Minde ils attendent toujours qu'on s'occupe d'eux parce qu'ils ont l'impression que ça bouge pour le Val-d'Oise mais pas pour la Seine-et-Minde ça a été un petit peu compliqué aussi à gérer ensuite assurer la continuité des services mais on avait les élections syndicales qui sont intervenues que fin novembre donc on a été bloqués aussi pour lancer le recrutement de ce directeur de la culture tant que les élections syndicales n'étaient pas passées ensuite il a fallu sortir un organigramme qui un organigramme qui était en fait une copie de ce qui était l'existant avant même puisqu'on n'avait pas d'éléments on n'avait pas avancé puisqu'on se contentait d'assurer la continuité des services on n'avait donc pas les moyens humains pour travailler à une réflexion sur ce qu'on voulait en termes aussi bien de lecture publique que de culture en général et donc on a sorti cet organigramme en février 2017 et lancé le recrutement en mars et donc on est en cours de recrutement ce qui veut dire que vous voyez que la problématique c'est c'est vraiment ça c'est comment on gère aujourd'hui on a une première amorce avec une territorialisation des bibliothèques qui vont rester communautaires puisque on a donc un maire qui ne souhaite pas que sa bibliothèque reste communautaire donc il y a aussi cette situation qui fait qu'on a une action des syndicats à ce niveau là on est on est vraiment dans la gestion au quotidien auprès des personnels pour assurer à la fois la continuité des services être auprès des personnels pour les rassurer aussi sur le devenir à la fois de ceux qui restent mais aussi de ceux qui vont malgré tout repartir dans les communes parce que c'est une réalité voilà c'est c'est vraiment notre préoccupation être prendre soin prendre soin aussi des personnels qui n'ont rien demandé par rapport à cette fusion qui doivent assurer la gestion de services au quotidien être disponibles au public et qui sont quand même je dirais assez malmenés dans cette histoire parce que parce qu'ils sont ballotés que nous-mêmes on n'a pas forcément de réponse à leur apporter parce qu'on ne connaît pas forcément les tenants et les aboutissants et c'est vrai que c'est pour moi c'est une situation vraiment assez complexe et assez difficile alors pour moi c'est vrai que c'est un peu particulier puisque je suis des GA mais par intérim puisque je vais quitter mes fonctions en fin d'année je pars en retraite donc pour moi la priorité c'est vraiment être auprès des personnes je sais je suis sur le recrutement du directeur culture qui lui prendra en main ce projet culture et cette mutation du service et l'évolution en termes de politique culturelle et politique lecture publique du coup avec les élus donc pour moi c'est la problématique qui est un petit peu différente certainement d'un autre directeur général qui aurait ces deux préoccupations je dois l'avouer mais voilà après ce qu'on voit c'est dans une première année comme ça de fusion et de fusion oui c'est la deuxième bon dans la première phase d'une fusion qui s'est passée dans des conditions contraintes c'est à dire où les collectivités n'étaient pas voilà ont été forcées par le préfet donc c'est le contexte le pire quand même ce qu'on voit c'est qu'il faut mener de parallèle l'opportunité à saisir pour construire l'avenir et la gestion de l'urgence dans le présent parce que il faut fonctionner et il faut rendre le service et donc il peut y avoir collusion entre ces deux phénomènes dans la période fragile du démarrage bon alors Sandra un peu plus de recul donc bon après je suis peut-être pas la personne la plus à même pour en parler parce que moi je n'étais pas là au moment où s'est constitué l'agglomération mais bon évidemment que ça a suscité moultes craintes chez les agents et effectivement notamment RH comment devenir mes fonctions comment va-t-on procéder maintenant effectivement le plus simple faute de procédures nouvelles aussi et bien c'est de faire comme on faisait avant le temps que tout ça se mette en route ensuite il y a une question aussi c'est que souvent sur des collectivités de cette ampleur et même sur les réseaux de bibliothèques c'est arrivé chez nous se font jour des besoins qui n'existaient pas auparavant type tous les postes de coordinateur de direction tous les postes administratifs en charge de tout ce qui serait gestion RH budgétaire bâtiment mais quelque chose de centralisé et faute d'avoir les moyens pour le gérer évidemment que chacun va continuer à gérer un petit peu dans son coin comme il avait l'habitude de faire avant mais pour autant je dirais quand même qu'il est possible d'avancer chez nous on a avancé et heureusement sachant que tout le chantier RH est encore en cours que nous n'avons pas de règles communes et que tout ça est en train d'être harmonisé que ce soit les temps de travail que ce soit le fait d'attribuer ou non des véhicules tout le règlement de formation en passant par les temps de pose d'habillage de déshabillage et ça jusqu'au régime des militaires qui n'est pas le moindre des dossiers tout ça est encore en train d'être travaillé mais pour autant on a quand même réussi à avancer j'ai envie de dire heureusement pour prévenir quand même parce qu'il existe je pense quand même des moyens de prévenir et on a cette occasion aussi sur les réseaux de bibliothèques c'est de pouvoir prendre notre temps d'essayer d'anticiper un maximum les tenants et les aboutissants des mises en réseau par exemple à côté de chez nous à la Glow on a une collectivité qui est en train de faire son réseau de bibliothèques mais qui ne procède pas du tout de la même manière que nous et ça répondra aussi peut-être un petit peu à la question de la collègue des Bouches-du-Rhône posée tout à l'heure nous tout a été transféré d'un coup d'un seul au 1er janvier 2014 ça y est on est un réseau de bibliothèques de 24 bibliothèques on a la chance que le périmètre de l'agglomération à court et moyen terme ne bougera a priori pas et à côté donc ils se sont mis en réseau à deux ou trois ils ont vu ce qui fonctionnait ils ont informatisé et puis ils sont allés voir les voisins en leur disant voilà nous on voudrait faire un réseau de bibliothèques est-ce que ça vous intéresse la condition sine qua non c'est de mettre en commun vos catalogues avec nous par contre vous pouvez tout à fait garder la main sur votre action culturelle sur vos budgets d'acquisition et ça marche assez bien et de fait ils n'ont pas essuyé beaucoup de refus alors après avec le risque au bout de quelques années qu'on ait des blocages puisqu'on reste quand même aussi très sur le le municipal l'échelon municipal et que chacun au bout de quelques années quand l'informatisation est faite la navette fonctionne d'avoir le risque que chacun continue à vouloir garder ses prérogatives et maintenant qu'est-ce que le réseau comment il va avancer à l'avenir mais ça peut être aussi une tactique qui fonctionne pas mal est-ce que il y a des exemples qui pourraient servir à tout le monde de début forcément pas facile mais avec une ouverture ou une méthode ou enfin des tips bonjour Bruno Fouillet de la commune nouvelle d'Annecy vous avez dit l'essentiel je voudrais insister sur l'accompagnement managérial qui est important dans le développement de ce type de réseau effectivement les postes de coordination des services communs des postes mutualisés aussi pour une navette par exemple sont très importants effectivement les réseaux peuvent intégrer plus ou moins des politiques documentaires des politiques d'action culturelle en fonction des projets puis aussi des intérêts des responsables de bibliothèques ou d'équipes ou d'élus mais il me semble important de vraiment travailler sur l'accompagnement sur un discours commun effectivement les élus se lancent vers des projets de réseau pour des fois des mutualisations de moyens des réductions de moyens mais il me semble aussi important de dire que tous ces réseaux augmentent la qualité de service une navette ce sont des documents qui circulent ce sont des services à qualité augmentée à valeur ajoutée vraiment pour les populations il est important à mon avis de communiquer là-dessus d'avoir une communication une communication commune et partagée qui soit portée par l'ensemble des responsables et des équipes et il y a un vrai travail à mener dans le cadre de effectivement il y a des postes qui peuvent être mutualisés les instances d'échange me semblent importantes aussi avoir des créer des instances des comités de pilotage des comités techniques que ce soit au niveau des bibliothécaires mais aussi la présence des élus me semble importante au moins peut-être une fois par an ils sont quand même à l'initiative de cet intérêt communautaire voilà pour le lancement de réseau il me semble important de bien mettre en place les choses et de bien mettre en place les instances de discussion aussi Magali Michaud réseau des médiathèques de l'Albijoie je vais pouvoir abonder dans le sens de mon collègue de Chambéry donc nous le réseau il a été créé en 2010 donc une décision prise en décembre 2009 par les élus pour une création au 1er janvier 2010 donc on a des collègues qui sont partis en vacances de Noël ils étaient mairies ils sont revenus ils étaient agglos ils n'étaient pas au courant donc bon voilà là aussi de l'importance de savoir ce qu'on fait pourquoi on le fait et surtout de communiquer qu'on va le faire voilà et donc sept ans après donc nous on a tarification commune carte unique SIGB commun depuis 2012 règlement intérieur commun aussi et donc je rebondis sur ce que dit notre collègue de Chambéry c'est à dire que par contre toutes les instances d'échange n'ont pas été mises en place en fait on a peu travaillé l'aspect managerial et surtout l'aspect esprit réseau si je puis dire et ce qu'on constate sept ans après c'est qu'en fait notre réseau il a alors on a eu une montée en qualité de service pour les usagers ça c'est indéniable on a des très très bons retours des usagers on voit que le service réservation navette etc marche très très fort les transactions de documents sur le réseau sont exponentielles etc donc par contre en fait ce qu'on constate c'est que pour les agents et dans notre fonctionnement en fait on est une juxtaposition de structures dans un réseau sans avec très peu d'habitude de travail en commun très peu d'harmonisation des pratiques pas d'harmonisation du discours donc ça ça pose problème auprès du public c'est-à-dire que oui votre collègue elle me prolonge les documents comment ça se fait que vous ne me le faites pas voilà et ça on s'aperçoit sept ans après que si on n'y fait pas attention ça crée vraiment des dégâts et c'est après extrêmement compliqué de redresser la barre et de rattraper ce retard et d'y travailler à postériori plusieurs années après donc là c'est le grand chantier sur lequel on va nous maintenant se pencher parce que voilà on s'aperçoit que c'est vraiment très très dommageable même si heureusement c'est pas forcément très visible pour le public mais pour nous maintenant ça nous pose vraiment des problèmes de fonctionnement de voilà c'est-à-dire que nous on a encore des structures avec des régimes d'horaire de congés de RTT différents voilà donc vraiment on part de loin et on a vraiment maintenant un gros travail d'harmonisation à faire en termes managerial et d'harmonisation et de lissage en fait de nos pratiques voilà Anne a bien décrit le désarroi administratif que produit la fusion pour les fonctions qui sont en fait les fonctions support pour les structures bibliothèques que ce soit la RH que ce soit la fibre optique enfin les services techniques pour les bâtiments pour les voitures tout ça aussi c'est impacté par la fusion et c'est vrai que peut-être que ce sont des urgences qui prennent le pas sur ce que moi j'appelle oui la constitution d'une nouvelle identité communautaire d'un esprit l'esprit réseau voilà une nouvelle identité qui est encore plus compliquée quand il y a une fusion de deux réseaux qui étaient déjà constitués qui avaient déjà fait l'effort d'élaborer cette identité réseau et que paf il faut fusionner alors que ce n'est pas les mêmes c'est aussi très compliqué moi j'aurais une question à vous poser je me demande si on ne gagnerait pas à obliger un peu les politiques à mieux définir ce qu'est l'intérêt communautaire parce qu'il y a quelques années on faisait ce qu'on voulait avec l'intérêt communautaire il suffisait enfin moi je me souviens dans notre délib pour la première fusion bon voilà c'était d'intérêt communautaire ça 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 point là il semblerait que ça soit un petit peu plus difficile puisqu'ils ont pris un cabinet d'avocats pour déterminer ce qu'est l'intérêt communautaire de certains certaines bibliothèques et pas les autres et je me demande si on n'aurait pas intérêt à leur demander écouter ou demander à l'état de définir exactement une bonne fois pour toutes pour ne pas voir justement des bibliothèques entrer sortir rentrer ressortir et faire préciser vraiment ce que c'est parce que sinon on n'est pas à l'abri en plus dans 4 ans dans 5 ans changement de municipalité et on recommence notamment dans des dans des territoires qui n'ont pas vraiment été constitués par des des éléments extrêmement significatifs de mobilité de 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 territoire que la population a vraiment en fin de compte intégré mais qui sont avant tout des territoires politiques ou qui ont été demandés par le préfet parce que vous faisiez 150 000 habitants puis qu'il fallait vous marier très vite avec quelqu'un d'autre pour faire 300 000 quoi et donc c'est cette question là tant moi j'ai l'impression que tant qu'on n'aura pas bien fixé les choses et bien on sera dans un va-et-vient qui est extrêmement perturbant pour l'ensemble des professionnels alors j'aimerais bien que Dominique réponde mais avant pour l'anecdote je résume parce que si c'est toi qui en parle tu vas mettre trop longtemps mais la problématique se pose dans les territoires d'âne où parallèlement les élus ont demandé une étude comme aide à la décision pour définir l'intérêt communautaire et en même temps et avant que l'étude soit rendue ils ont voté l'intérêt communautaire sous forme de liste voilà ça c'est la vie mais on peut espérer que l'étude servira quand même à une réflexion future bon là il fallait définir elle sert quand même elle sert quand même ce qu'il y a c'est que sur l'intérêt communautaire la délibération elle a permis par rapport aux communes qui avaient une bibliothèque déjà communautaire de délimiter en fait puisqu'au départ normalement c'était soit soit elles passaient toutes soit elles restaient toutes communales normalement l'esprit de la loi c'est ça voilà pas forcément l'esprit de la loi si après il y a des interprétations la loi ne parle que de gestion d'équipement et pas de réseau et la réalité du terrain c'est le réseau mais quand on parle de gestion dans les compétences optionnelles c'est bien conception et gestion d'équipement oui c'est ça dans les compétences optionnelles ce qui ne recoupe pas la réalité l'entièreté de la réalité des services rendus mais on parle de ça là pour l'instant on travaillerait ensemble si déjà les choses avaient été bien définies j'assure que ça ne fait pas le réseau en lui-même je suis d'accord mais déjà s'il y avait cette base là je pense qu'après les professionnels n'auraient pas d'intégrer à travailler ensemble en général les professionnels ils sont d'accord pour travailler ensemble souvent Bonjour à tout le monde je participe comme Claire et d'autres qui sont dans la salle d'ailleurs au groupe de travail réforme territoriale pour faire apparaître la page d'accueil avec des fiches dont une détaille la question des compétences d'ailleurs et tout n'est pas dans les compétences il y a des tas de choses qui se font hors compétences ou en compétences facultatives alors les bibliothèques c'est une partie d'un tout elle n'existe pas tout seul donc les compétences interco il y en a trois sortes obligatoires optionnelles et facultatives et parmi les deux premières parce que facultatives on fait ce qu'on veut il y a celles qui dépendent d'un intérêt communautaire il y en a une douzaine à peu près et celles qui ne dépendent pas c'est pas une question de bibliothèque c'est une question générale il me paraît donc irréaliste de penser qu'il va y avoir une directive un décret je ne sais pas quoi une modification du code général des collectivités territoriales qui va dire qui va expliquer ce qu'est l'intérêt communautaire qui concerne un ensemble de compétences différentes encore une fois comme ça a été dit pour ce qui concerne les bibliothèques elles se nichent en tant que compétence facultative dans la compétence gestion d'équipement et justement comme c'est dépendant d'un intérêt communautaire c'est la soupape de souplesse si vous voulez ça vous donne un cadre mais on va pouvoir faire ce qu'on veut c'est ce qui permet ce qui a été dit par Sandra nous on a fait comme si ailleurs on fait comme ça il y a des chemins différents si vous emprisonnez tout le monde dans le même chemin vous allez avoir des blocages n'est-ce pas madame la directrice générale ça ne va pas le faire ça le fait si les chemins sont différents s'il y a une liberté des acteurs s'ils peuvent trouver leur propre démarche de toute façon on ne peut pas avoir le même chemin partout alors pour l'intérêt communautaire sur ce point là ça sert à dire est-ce que toutes les bibliothèques sont transférées quelques-unes ou aucune et les quelques-unes on a tous les cas de figure on a des cas de figure qui sont extrêmement cohérents avec des sortes de tête de réseau sous tête de réseau des critères et il y en a qui sont parfaitement arbitraires aussi parce qu'il y a des questions de volonté municipale il faut savoir que l'interco est encore un nain politique que les équipes municipales se présentent commune par commune selon suivant Jean Viard qui a été rappelé par Philippe Estève le principe de la démocratie du sommeil bon ben c'est comme ça tant qu'on est dans ce système politique on a les définitions des politiques communes par commune et on a une sorte de compromis à l'échelle intercommunale et donc c'est vrai qu'il y a des réseaux qui sont incohérents parce qu'il y a eu volonté là vous allez avoir une je la connais une bibliothèque qui va redevenir communale parce que le maire il ne veut pas bon c'est pas cohérent mais c'est comme ça je me permets de le dire parce que je ne suis plus je ne travaille plus dans ce cadre là sinon je ne me serais pas permis et donc et donc voilà c'est comme ça mais ça permet d'avancer quand même et ensuite les compétents l'intérêt communautaire il peut évoluer on a des réseaux où voilà tiens presque tous les mois on a hop ou tous les ou deux par an on en rajoute mais voilà ça se fait progressivement parce que c'est un chemin voilà c'est comme ça ça ne me paraît pas réaliste de vouloir enfermer les choses dans une définition précise l'avantage c'est aussi que ça peut évoluer donc il y a des communes qui aujourd'hui réfléchissent et qui pourront devenir communautaires aussi en fonction de l'évolution et donc moi ça me semble positif ça cette démarche là par ailleurs l'étude dont on parlait elle a au moins cet avantage c'est d'avoir pointé justement tous les besoins managériaux par rapport à ce réseau renforcé dont on parlait et donc aujourd'hui il y a vraiment ça c'est pointé c'est écrit on a eu le retour cette semaine donc ça ça a aussi du poids et par ailleurs on a aujourd'hui toute une démarche là au niveau de l'agglo sur le diagnostic par rapport au RH sur tout ce qui était les statuts enfin bon puisqu'on pointait toutes ces différences nous il y a un diagnostic global et ça ça bouge et ça devrait être finalisé d'ici la fin de l'année donc ça c'est aussi quelque chose d'important parce que on ne peut pas rester dans cette situation mais la situation du service culture pour moi elle est relativement simple parce qu'on a des différences entre les trois territoires mais qui sont très tranchées et très différentes j'ai un service des sports où j'ai des services qui font la même chose mais avec des structurations complètement différentes et là je peux vous dire que c'est beaucoup plus compliqué parce que les agents ont des statuts différents et des missions différentes pour les mêmes finalités et là c'est infernal par contre et il faut faire avec aussi le temps file la troisième thématique qui était sur les attentes et les services je pense qu'en fait on l'a abordé au fil donc on va on va continuer sans voilà on est dans le dans l'idée d'un témoignage Cécile Van Pratt Pleine Vallée chargée de lecture publique on est en plein post-fusion à un an et demi on a l'échéance dans six mois que les essais de réseau qui avaient été faits sur des bouts d'anciennes communautés d'agglos s'arrêtent tant au niveau politique qu'au niveau des assurances voilà moi j'ai été embauchée pour le coup et c'est là que c'est plutôt rassurant sur une demande politique et sur une demande d'accompagner le changement donc effectivement en tout cas à titre personnel et je le conseille à tout le monde il faut aller faire fouiller très très fort du côté de la sociologie des organisations parce qu'on y trouve beaucoup beaucoup de clés transdisciplinaires qui sont utiles pour accompagner les agents dans une logique de bienveillance et d'avancer quand même dans une logique non mais d'une logique quand même de restriction de budget et à titre personnel en tout cas c'est mon choix je l'assume j'ai pris partie de dire que de toute façon le choix ne me revenait pas c'est à dire que c'est le politique qui tranche qu'à un moment il faut le dire le redire et le redire et que la seule chose qui est entre mes mains c'est d'accompagner les agents au mieux et de proposer des choses les plus intéressantes et pertinentes et plus sexies possibles pour que les politiques disent oui ou en tout cas peut-être voilà et en tout cas à titre personnel alors si jamais il peut y avoir d'autres gens qui s'intéressent nous on s'est mis dans une logique de démarche projet on s'est beaucoup posé la question de croiser les politiques et les agents territoriaux on les croise sans les croiser au final pour protéger les agents et pour créer des espaces de parole libre c'est à dire qu'on a des groupes avec des élus qui fonctionnent pas forcément comme on l'aurait voulu en termes de fréquentation j'essaye de mettre en marche mon devoir de réserve de manière intelligente et par contre le groupe avec les bibliothécaires fonctionne extrêmement bien dans la mesure où on s'est dit les choses de manière extrêmement cash je connais Claire Godot elle sait comment je bosse on s'est dit très clairement que de toute façon l'intérêt d'une CA et je pense que c'est important de le dire c'est l'intérêt de la population et que donc moi à titre personnel oui je suis chargée lecture publique dans une CA mais le seul intérêt que j'ai c'est que la bibliothèque au local elle marche le mieux possible et que donc le bibliothécaire travaille le mieux possible non pas pour la CA mais pour les gens et rien qu'en le disant même si ça paraît évident comme ça énoncé à tout le monde ça fait du bien et on arrive à des groupes de travail où il y a quand même des vraies réflexions extrêmement intéressantes de professionnels qui se posent des questions de tarification de mouvement des usagers donc je trouve que c'est quand même un mouvement qui est hyper rassurant parce que c'est pas forcément le cas dans toutes les organisations et dans toutes les fusions les bibliothécaires ils ont en partie envie quand même de bosser ensemble pas forcément jusqu'au bout mais en tout cas la réflexion ensemble je pense que ça fait partie intrinsèque de métier et c'est une force qu'on a incroyable comme pas forcément d'autres services des collectivités locales et cette logique là de mettre les gens autour d'une table et de bosser sur l'avenir de ce que pourrait être notre réseau en sachant pertinemment qu'on n'a pas la main dessus voilà et sans l'oublier et donc sans en souffrir si on n'a pas gain de cause je pense qu'on devrait tous le faire et qu'on devrait peut-être même le faire pas seulement en cas de fusion voilà une réaction oui ça va faire suite du coup à cette intervention là mais depuis tout à l'heure c'était par rapport aux interventions de Chambéry et d'Albi que je voulais Annecy pardon et Albi que je voulais intervenir je suis responsable de la médiathèque de Kroll dans l'Isère entre Chambéry et Grenoble ça fait 15 ans quasiment 15 ans que je travaille en bibliothèque j'ai pratiquement toujours travaillé dans des réseaux intercommunaux ou des réseaux communaux cette question de la mise en place des instances d'échange me paraît effectivement être le point essentiel pour arriver à faire réseau humainement parlant ceci étant ce qui est complexe enfin ce que j'ai constaté comme étant complexe dans les différents réseaux où j'ai travaillé c'est que c'est un temps qui est nécessairement long cette question de faire réseau et quand je dis long c'est pas des questions de mois c'est des questions d'années ce sont des années où des réunions vont avoir lieu où petit à petit les choses vont se faire où souvent on va remettre sur le métier les mêmes questions réaborder les mêmes problématiques et très souvent et dans les équipes et pour les élus ce temps là finit par être considéré comme étant une perte de temps alors qu'on est bien d'accord que sur le long terme non ça n'en est pas une mais rattrapé par le quotidien côté équipe et par la volonté politique d'avancer le plus rapidement possible qui est tout à fait légitime on se retrouve souvent pris dans un étau où finalement il devient de plus en plus difficile de faire comprendre la légitimité de ces temps là voilà je voulais juste témoigner là dessus tout à fait c'était un élément qui était au programme merci de l'avoir mentionné effectivement on travaille sur le temps long il faut arriver à s'en souvenir quand les résultats n'arrivent pas assez vite ou quand on a l'impression d'être noyé dans un présent chaotique c'est maintenant qu'on prépare la suite et ça prendra un peu de temps voilà je pense que c'est vraiment un élément important à se rémémorer est-ce qu'il y a d'autres on arrive à la fin de ce moment d'échange est-ce que vous avez cher collègue quelque chose à ajouter dans l'assistance est-ce qu'il y a un élément important qui n'a pas été mentionné à votre avis alors nous sommes vraiment dans un moment de transition dans un moment compliqué complexe où tout se met en marche d'une manière ou d'une autre et c'est pas toujours facile oh pardon je suis pas fait exprès je suis pas fait exprès en route en route et c'est parfois compliqué mais en même temps pour conclure moi je dirais que je suis très agréablement surprise que vos interventions aient glissé si rapidement sur les difficultés RH pour se positionner toujours sur le service à l'usager auquel le réseau apporte apparemment sans conteste une véritable amélioration donc ça reste quand même notre motivation principale l'élément qu'on doit valoriser auprès des élus on peut les en convaincre ne serait-ce que par l'exemple puisqu'il y a des cas où ça fait levier quand certains élus ont constaté que ça marche ils arrivent à convaincre leur père de père à père entre élus c'est ce qui marche le mieux donc il faut qu'on trouve aussi le moyen de faciliter ces échanges entre élus et puis et puis ben voilà on va y arriver rendez-vous dans quelques années pour faire un bilan positif de tout ce qu'on a réussi à accomplir merci à toutes et à tous et bon congrès merci à tous